La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour! Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 15 décembre 2021. Réoumi Quotidien revient sur la quatrième édition du salon des start-up Afritech et nous apprend à Saïune que Green Med Farm a remporté le prix du futuriste 4.0 accompagné d'un chèque d'un million de francs CFA. Le ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, Dame Diop, qui a présidé cette édition de Afritech organisée par le Mouvement des entreprises du Sénégal et le Cercle des jeunes entrepreneurs du MEDES, a annoncé 25 000 emplois, a félicité le MEDES Embanik Diop au nom de l'État car, selon Dame Diop, cette initiative entre dans le cadre du soutien que l'État devrait apporter à la jeunesse. Et à ce propos, le président du MEDES a fait remarquer que pour relever le défi de la réussite à l'entrepreneuriat jeune, cela nécessite beaucoup d'audace, de perspicacité, d'innovation, d'abnégation et de courage, rapporte Réoumi Quotidien. Journal qui livre aussi une révélation de Jeune Afrique soutenant que Nias et De Croix ont bénéficié des largesses de Condé. Et Réoumi ont déduit qu'Alfa Kondé, renversé le 5 septembre dernier par un coup d'État militaire, était un président très généreux. Restons dans Réoumi Quotidien, où le leader de PASTEF, Les Patriotes, réagit à la situation qui prévoit actuellement dans les universités du Sénégal, marquée par les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Ousmane Sonko, qui considère cette situation inadmissible, déclare que le président de la République Makissal sera tenu responsable de tout dérapage pouvant entraîner des dégâts humains irréparables, rapporte Réoumi. Se penchant sur ces violences dans les universités, le quotidien voit l'État sans franchise. Ce journal nous apprend la suspension des amicales et la dissolution des coordinations d'étudiants. L'UQAD, l'UGB et l'UAS soutiennent. L'UADB nous apprend le journal d'Omadiambaldiagne, où le professeur Mahidiaou, recteur de Bombay, se dit tenu de mettre en œuvre les décisions. Et concernant la prévention des violences électorales en vue des locales, Sud Quotidien nous apprend que QDIS et Djammeré ou Mestructure en fast-track la charte de non-violence électorale, branle bas général, titre par conséquent ce journal. Et pour l'amnistie de Karim et Khalifa, la majorité s'engage devant le QDIS, nous apprend au même moment le quotidien. Pendant ce temps, les homos vilipants de l'État nous apprend l'observateur relativement à la criminalisation des actes LGBT. Mais selon l'Obs, le dépôt de la proposition de loi a été reporté et ce journal livre l'appel à la communauté internationale de l'organisation de défense des LGBT. Le journaliste Cheriérimsek prévient dans les colonnes de ce journal que le vote de cette loi va générer une sorte de boycott économique du Sénégal. Parlant justement économie avec Vox Populi, qui évoque l'impact des revenus issus de l'exploitation des hydrocarbures par l'ADPE, le Sénégal se projette sur l'âge d'or du pétrole. Net à sa une, ce journal, qui renseigne que GTA et SNE assureront à l'État environ 500 milliards de francs CFA par 1 sur 30 ans. Mais il n'y a pas que de bonnes nouvelles avec l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, semble dire la ce qui titre les bonnes et mauvaises prévisions de la DGPE. Ce journal informe que la Direction générale de la planification et des politiques économiques a publié un document sur l'impact des revenus provenant de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières dans l'économie sénégalaise et les prévisions sur le moins terme font état d'une croissance de 11,5 % en 2023. Toutefois, il est recommandé de veiller à la stabilité macroéconomique et de prévenir tout risque de dépendance vis-à-vis des revenus provenant du secteur pétrolier et gazier, souligne ce quotidien, qui nous apprend par ailleurs que l'enquête sur l'affaire des passeports diplomatiques a disculpé la présidence et les affaires étrangères. Mais, selon BESBI, ça grince sur les passeports entre la présidence et les affaires étrangères. Et si on en croit ce quotidien, une séance d'explications sur le dossier des passeports est même envisagée. Libération, pendant ce temps, dévoile les nouvelles découvertes de la DIC sur le trafic de passeports diplomatiques et ce journal informe qu'une mafia a été neutralisée entre les affaires étrangères et la présidence après un signalement du général Maïssa Selenyei. Au même moment, le soleil nous plonge dans la grande chancellerie et nous apprend que 197 dignitaires ont été élevés dans les ordres. Ce journal livre aussi les propos de Shérif Issa, ministre adjoint égyptien chargé des affaires africaines, qui est convaincu que Makissal peut régler les problèmes du continent. S'intéressant à la sécurité et la démocratie dans le continent africain, l'analyse de Réoumi Quotidien va au-delà des faits et voit le Mali et la Centrafrique comme deux cas d'école. Analyse à lire la page 4 de Réoumi Quotidien. Ce journal annonce par ailleurs que l'arrivée de la canne au Cameroun va entraîner les prostituées à rendir leur prix à la hausse. Le journal du groupe Réoumi Network informe en effet que l'Association des travailleuses de sexe du Cameroun a annoncé une augmentation des prix en vue de la canne. Cette canne qui intéresse principalement au stade, qui signale que nous sommes à jour J-25 de cette compétition, et si c'est de vrai dévoiler ses hommes le 24 décembre, note le quotidien du sport. Celui des arènes sénégalaises Sounlombe s'interroge. Le géant du Bawol joue-t-il sa carrière, s'intéressant à l'affiche Tafatin Boignang 2 prévue ce dimanche. Sounlombe nous apprend par ailleurs que Pape Abduval se désiste pour organiser à nouveau le combat site Papasou le 29 janvier. Ces deux lutteurs qui avaient introduit des recours en appel devant le bureau du CNG ont été déboutés, nous apprend aussi Sounlombe, où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.